Arif Diop, nous recevons Abdo Aziz Kébé, professeur agrégé en droit public. Il est également le directeur du centre d'études et de recherche en ingénierie juridique et financière. C'est bien ça ? Oui. Merci d'être avec nous, professeur. J'ai cru comprendre que vous vous appelez Abdo Aziz Daba Kébé. Kébé, c'est ça. Pourquoi vous avez enlevé le Daba alors ? Non, j'ai juste une erreur d'extérieur de l'essence lors de la transcription de mes identifications. Mais c'est Abdo Aziz Daba Kébé. Voilà ce que j'ai dans mes dossiers. Très bien. Alors, aujourd'hui, comment appréciez-vous l'état de nos finances publiques ? Merci de votre question. Je voulais d'abord vous remercier de votre invitation. Je salue tous les spectateurs de la TFM. Dire comment apprécier l'état de la tenue des finances publiques. Effectivement, le centre d'études et de recherche en ingénierie juridique et financière s'est intéressé à cette question. Et les résultats de la recherche montrent que la tenue des finances publiques a donné des résultats mitigés aujourd'hui. Il y a des progrès, il y a des avancées qui ont été notées en termes de gestion de tenue des finances publiques. D'accord. Mais il y a également des limites par rapport à la tenue des finances publiques, notamment de 2012 à aujourd'hui. Si on en vient aux avancées, quels sont les secteurs ou dans quel domaine peut-on aujourd'hui constater qu'il y a eu des avancées par rapport à la tenue des finances publiques ? Par exemple, on a une amélioration très nette des indicateurs macroéconomiques, des indicateurs budgétaires. Par exemple, en 2011-2012, on avait un taux de croissance très faible, de 3%. Aujourd'hui, les statistiques donnent un taux de croissance assez élevé, supérieur à 6%. Il y a une amélioration de la gestion budgétaire, notamment par la réduction du déficit budgétaire. Parce qu'en 2011-2012, on avait un déficit budgétaire de 6,7%. Aujourd'hui, le déficit budgétaire tourne autour de 3%. Il y a des avancées notables en termes de gouvernance, parce qu'il y a des réformes qui ont été entamées depuis 2011-2012. Il y a l'OSNAC qui a été créé en 2012. Il y a un nouveau code général des impôts qui a été adopté en 2012. Le Sénégal a adhéré à l'ITI, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. On s'est doté de la loi 2013-2012, de la loi 2013-2010, portant le code général des collectivités territoriales. Il y a des avancées en termes de réformes. Entre-temps, aussi, le Sénégal a adopté le code de transparence. Il y a des avancées en termes d'indicateurs macroéconomiques, mais également en termes de gestion. Et où se trouvent les insuffisances ? Où les manquements alors ? Les insuffisances se situent à plusieurs niveaux. D'abord, en termes de distribution de la richesse. Nous avons au Sénégal une lourdeur des dépenses de fonctionnement. On va y revenir plus loin avec l'étude de 3D. Lourdeur des dépenses de fonctionnement par rapport aux dépenses sociales. Si, par exemple, vous prenez le budget de l'État, le budget général de l'État, en prévision de la loi de finances de 2019, c'était un budget qui tournait autour de 4 071 milliards. Si vous regardez la part allouée au secteur social de base, cette part, elle est très faible. Par exemple, la justice, c'est 1% d'allocations budgétaires. Cela veut dire que c'est un montant très faible. Le budget général, je dis bien, je ne parle pas des autres programmes sociaux. Si vous prenez la santé, ça tourne autour de 4 075%. Vous voyez, dans ces secteurs sociaux de base, la part de notre budget général est très faible. Ce qui fait que, alors qu'au même moment, les dépenses de fonctionnement sont extrêmement élevées. Si vous prenez le budget de l'État, avec 1 071 milliards en prévision pour la loi de finances initiale de 2019, vous avez 800... Déjà, vous avez une dette publique. La dette publique, c'est le premier poste de dépense. Vous avez une dette qui tourne autour de 839 milliards. Vous avez une masse salariale qui tourne autour de 742 milliards. Vous avez des dépenses de fonctionnement hors personnel. tout ce qui est consommable de bureaux qui tourne autour de 900 milliards. Vous vous rendez compte que ces dépenses sont très élevées par rapport au social, mais aussi par rapport à l'investissement. Alors, moi, docteur, j'aurais bien aimé qu'on revienne à des proportions beaucoup plus basses. Pour déjà, ce que j'appelle les gros mots, vous avez annoncé tout à l'heure, le déficit. C'est quoi la conséquence d'un déficit ? Parce que depuis un certain temps, on ne parle que de déficit au Sénégal. Le déficit, c'est depuis les années 90. On a dit tout à l'heure que le déficit est allé dans le sens de la baisse. C'est vrai. Entre 2012 et maintenant. Il y a déficit lorsque les ressources ne sont pas suffisantes. Et les conséquences directes dans la vie des populations ? La conséquence directe économiquement parlée, c'est ça. La conséquence, c'est que quand vous avez un déficit, il faut emprunter pour que votre budget soit en équilibre. Quand vous n'avez pas de ressources suffisantes, alors que les dépenses sont élevées, il faut tout simplement faire des emprunts, il faut tout simplement s'endetter. Et d'ailleurs, quand on accumule la somme des dettes, ça donne ce qu'on appelle le stock global. Ça veut dire quoi ? Le déficit est un élément qui permet d'apprécier la gestion financière d'un pays. Et le déficit doit tourner autour de 3%. Du point de vue des chiffres, le Sénégal aujourd'hui a un déficit qui tourne autour de 3%. Et le Sénégal se conforme aux normes ? À la norme communautaire, à la norme internationale. Parce que 3%, c'est vraiment ce qui est... C'est acceptable. C'est acceptable. Pour une économie. Parce qu'on considère que ce qu'on appelle le solde budgétaire global, c'est moins de 3%. Ça veut dire quoi ? Maximum, vous ne pouvez pas avoir un déficit supérieur. Quand le déficit commence à atteindre, certains se considèrent que... Ça devient inquiétant. Alors, dans le même siège, Aram, c'est pour comprendre un peu certains mots qui sont très souvent balancés par des techniciens comme vous et qui ne sont pas complits par les populations. C'est le cas de la tension budgétaire. C'est quoi une tension budgétaire ? Bon, ça dépend. Ça dépend. Si on considère qu'un budget, c'est des ressources et des charges, à chaque fois que vous n'avez pas suffisamment de ressources pour couvrir les charges, vous êtes en tension budgétaire. De façon vraiment simple. Compris qu'il faut y aller de façon simple. Donc, par exemple, aujourd'hui, quand on dit qu'il y a des arrières de paiement à l'intérieur du pays, ça veut dire que vous avez des difficultés. Quand vous avez des engagements financiers qui ne peuvent pas être honorés, alors que les dates d'échéance sont arrivées, ça veut dire que vous avez des tensions budgétaires. Bon, maintenant, il y a eu un débat sur la distinction de tension budgétaire, tension de trésorerie. De façon plus simple, il faut considérer que lorsque vous avez... Parce que la tension budgétaire, on peut l'analyser sous l'angle de la prévision, ou la tension de trésorerie sous l'angle de l'exécution. Mais de façon plus simple, lorsque vous avez des engagements financiers qui ne peuvent pas être honorés, on considère que vous êtes en tension budgétaire. Alors, vous avez produit un document, la recherche prospective sur le financement interne du développement. Qu'est-ce que ce document a révélé, comparé à ce qu'on a déjà eu avec la conférence de presse du FMI ? Alors, le document, d'abord, il faut rappeler que c'est une initiative entre l'ONG 3D, c'est l'ONG 3D qui est l'organisme commanditaire, et le SRIF, le centre de recherche, c'est l'organisme qui a exécuté l'étude. C'est une initiative très intéressante, je crois, à encourager, parce qu'il faut avoir de plus en plus, on a besoin d'une initiative civile qui produit. Et de ce point de vue, il y a un partenariat très intéressant entre l'ONG 3D et l'Université de Dakar, surtout en termes de production scientifique. Nous sommes dans un réseau de coopération. L'étude montre... Il y a un élément nouveau ou pas ? Oui, l'étude montre qu'il y a des efforts, parce que l'étude est intitulée « Recherche prospective sur le financement interne du développement ». La problématique globale, c'est quoi ? C'est de voir si au Sénégal, on a suffisamment de ressources pour financer le développement, notamment des ressources internes, parce qu'on a des besoins en termes de ressources. Vous savez très bien que d'ici à 2023, il faut au moins 42 000 salles de classe supplémentaires, selon les statistiques fournies par l'État du Sénégal. On a besoin de 13 000 policiers, on a besoin de 27 000 gendarmes. Les besoins sont énormes en termes... Il faut une mobilisation... Il faut une mobilisation des ressources de façon efficiente. Des efforts ont été faits entre 2012 et 2016. Ces cinq gestions, la Cour des comptes du Sénégal a considéré que notre budget a augmenté au moins de 1 000 milliards entre 2012 et 2016. Il y a des efforts qui ont été faits. Bon, on a constaté aussi que lorsque le niveau de mobilisation des ressources publiques augmente, cela diminue les besoins en termes d'endettement. Ça, c'est très intéressant. Mais il a été constaté... Il y a une dette aujourd'hui qui a une peine à maîtriser, qui continue de grimper. Si on regarde le tableau qui nous est produit sur le site de l'ANSD, de 2012 à 2019, c'est un diagramme qui montre crescendo. On a envie de se demander comment, aujourd'hui, peut-on dire qu'on a une bonne santé financière alors qu'on perd à maîtriser cette... La bonne santé financière, elle est très relative. Oui, effectivement, notre dette a augmenté. Vous savez, la question de la dette, c'est une question très complexe. Parce que, vous savez, en 2000, par exemple, en 2000, on était à 78% de taux d'endettement. En 2000. En 2000. C'est énorme. 78% de taux. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on rembourse des dettes de contractés avant 2000 ? Au moins 150 milliards. Donc, c'est des... L'État, c'est une continuité. L'État, c'est une continuité. Je veux dire que la question de la dette, il faut la regarder avec beaucoup de prudence sur le long terme. Bon, entre 2000... À partir de 2011, à partir de 2006, le Sénégal a bénéficié d'une initiative qui a allégé sa dette. La dette a baissé, est tournée autour de 20% vers 2011-2012. En 2011 vers 2006, en 2011-2012, la dette est arrivée à 40%. Depuis 2018, on a une dette de plus de 60% de notre PIB. La dette, c'est 60% de notre PIB. Mais entre-temps, notre PIB a augmenté, ce qu'on appelle le changement de base, qui fait qu'automatiquement, quand la richesse augmente en termes de ratio, la dette tourne aujourd'hui. C'est ce que disait Papiste tout à l'heure. On nous sente un taux de croissance qui augmente ou qui aurait pu s'améliorer avec le temps. Mais le ressenti sur la population, c'est ça qui est important. Beaucoup, aujourd'hui, peinent à s'en sortir ou à pouvoir gérer leurs dépenses quotidiennes. Quand on nous parle d'un taux de croissance qui grimpe alors que ça ne se ressent pas à la base, on a envie de se demander également d'où viennent ces chiffres. Parce que les dépenses sociales sont faibles. Le vécu, c'est l'accès aux services sociaux de base. La part du budget général par rapport aux services sociaux de base, sans parler du programme, elle est faible par rapport au fonctionnement. Et comme vous l'avez dit, le citoyen, c'est ce qui l'intéresse. Le citoyen lambda, c'est quoi ? C'est la santé, c'est l'éducation, c'est vraiment avoir une justice de qualité, c'est avoir un service d'assainissement de qualité. Et de ce point de vue, les chiffres, malgré la croissance économique avancée, sont encore faibles. Et si vous prenez ce qu'on appelle ces dépenses sociales, les études, d'ailleurs il y a une autre crise de l'ONG3D, très intéressante, qui montre que 77% de ces dépenses sociales sont des dépenses de fonctionnement. Cela prouve que, voilà, même s'il y a une croissance économique, c'est une croissance... Alors, docteur, on ne peut pas parler de finance, d'économie, sans faire allusion à la monnaie. Pour le cas du Sénégal, aujourd'hui c'est le CFA. Il y a une division monstre entre les techniciens. Certains estiment que c'est l'idéal pour booster l'économie, d'autres estiment que ce n'est pas le cas. Alors, c'est quoi votre position par rapport à ça ? La position, c'est l'intégration économique. On a une union économique et monétaire au reste africaine. Pour moi, la solution, pour avoir une monnaie de qualité, c'est ça un peu votre idée. Une monnaie qui est forte, c'est renforcer l'intégration économique. Bon, je ne peux pas me lancer trop sur les questions économiques. Je suis juriste de formation. Je suis professeur de droit public. Mais je crois qu'en termes de culture juridique, de culture générale, il faudrait tout simplement renforcer, n'est-ce pas, l'intégration économique pour avoir une forte monnaie. C'est bon ? Alors, on en revient à un autre point. J'ai envie également de m'arrêter à ce que disaient les FMI. On a vu que pour les perspectives économiques, tout se passe apparemment pour le mieux pour le Sénégal. Aujourd'hui, on nous parle également de l'élargissement de l'assiette fiscale. J'ai envie de me demander à ce niveau également, est-ce que c'est la meilleure formule aujourd'hui pour la bonne santé ou tenir comme il le faut nos dépenses publiques ? Élargir l'assiette fiscale, ça permet de mobiliser davantage des ressources. Parce que vous savez que l'étude... Ça veut dire augmenter les taxes, bien ? Élargir, non. Élargir, pas forcément augmenter. Élargir la base imposable pour être plus technique. Il y a des secteurs qui ne sont pas suffisamment fiscalisés. Et parmi les solutions possibles proposées, parmi les 15 mesures, on pense qu'il est, si on élargit l'assiette, et puis ça, c'est une problématique classique, depuis 1960, toutes les réformes... Qui correspond à quoi, par exemple ? Par exemple, un secteur informel qui produit la moitié de la richesse, plus de... les économistes montrent que plus de 50% de la richesse, par rapport à la formation du PIB, cette richesse est produite par le secteur informel. Il a été démontré qu'il y a des secteurs qui ne sont pas suffisamment fiscalisés, les secteurs immobiliers. D'ailleurs, lui et moi, en termes de prospection, a considéré qu'il y a des secteurs aujourd'hui qui doivent être suffisamment fiscalisés. C'est ça, élargir l'assiette fiscale. C'est élargir la base imposable. Et si on élargit la base imposable, il n'y a pas forcément une augmentation de la pression fiscale, notamment sur les ménages, sur les individus. Il faut élargir l'assiette fiscale, parce que l'étude a montré qu'en réalité, il y avait beaucoup de pertes de ressources au Sénégal. Il y a un potentiel fiscal qui est important, mais qui n'est pas suffisamment fiscalisé. Une perte de ressources qui ne s'explique pas ? Par exemple, entre 2012 et 2016, toujours rapport cours des comptes du Sénégal, c'est plus de 1 000 milliards de restes à recouvrer. Reste à recouvrer, dans le jargon du droit financier, signifie que des impôts enrôlés, mais qu'on n'a pas pu encaisser pour des raisons techniques. Par exemple, les documents qui doivent être envoyés à temps dans les postes comptables n'ont pas été envoyés. Ça, c'est des pertes de ressources probables. Ce ne sont pas des pertes de ressources définitives. Mais dans les trois années à venir, s'il y a des restes à recouvrer... C'est un pour à recouvrer, c'est-le-même à combien ? Je dis que c'est 1 000 milliards. C'est 1 000 milliards. Entre 2012 et 2016. Il y a des ex-générations fiscales qui sont très élevées. Par exemple, le dernier rapport de 2014 montre... Il doit y avoir d'ailleurs un rapport de 2015, de 2016, de 2017. C'est une obligation. Le dernier rapport de 2014 fait état d'une politique d'ex-générations fiscales de 588 milliards de renonciation, de perception à des expositions. Même s'il faut reconnaître quand même, les deux tiers, c'est des ex-générations à caractère fiscale. Voyez donc ! Donc, il y a des niches de ressources... Qu'il faut exploiter. Qu'il faut... Docteur, vous avez précisé que vous étiez plus un juriste qu'un économiste. Je suis juriste. Alors, aujourd'hui, on sait que toutes les économies sont encadrées, accompagnées, protégées par la loi. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à l'ambition du Sénégal d'être un pays émergent, est-ce que notre architecture judiciaire correspond véritablement à ceux qui pourraient booster l'économie juridiquement parlant ? Notre architecture judiciaire, notre arsenal juridique... Est-ce qu'on a de bons textes, peut-être ? Oui. Oui, les textes ne sont pas mauvais. Après, fréquemment, beaucoup de pays... Ne sont pas mauvais, mais ne répond pas à la question. Oui, je veux dire, on a de bons textes, pour faire simple. On a de bons textes, mais on a souvent des problèmes d'application des textes. En matière de... Et l'économie en souffrirait ? Oui, oui, parce que, bon, vous savez, aujourd'hui, il a été considéré dans le cadre de cette étude que le véritable problème de nos États, c'est la gouvernance. La gouvernance, c'est quoi ? C'est la transparence. La gouvernance, c'est la réduction des comptes. La gouvernance, c'est l'accès à l'information. Mais de ce point de vue, la gestion de nos finances publiques, notamment de ces dernières années, est marquée par... Et comment appréciez-vous, alors, le travail qui effectuent justement ces organes de contrôle ? Vous avez cité tout à l'heure l'OFNAC, la Cour des comptes, l'IG, pour ne citer que cela. Vous savez, la grande difficulté de ces organes de contrôle, c'est l'absence d'autonomie. Par exemple, aujourd'hui, en matière de lutte contre la foule et la corruption, en 2016, l'OFNAC a considéré qu'il y avait 1180 plaintes qui ont été déposées. Mais sans suite, par les citoyens, pour montrer l'état de la malgouvernance dans notre pays, l'OFNAC a montré qu'il y a plus de 62% de cas de dénigrements de dénigre public dans ces hypothèses. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est qu'il faut changer nos textes, renforcer les moyens de contrôle de l'OFNAC. Par exemple, dans d'autres pays comme au Niger, l'OFNAC a la possibilité directement de se constituer participatif, de saisir directement la justice. Donc, nos textes ne sont pas mauvais. Je reviens à mon propos de départ. Ils sont bons, mais il ne faut pas les récordiner. Mais il ne faut pas les récordiner. Par exemple, actuellement, la loi sur la déclaration de patrimoine est en cours de révision parce qu'on s'est rendu compte à l'application qu'il y avait des insuffisances. Merci, merci beaucoup, professeur Abdelaziz Kébé. Le directeur du SIRIF, merci également à Papi Sidiou. Rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée sur la TFM et merci à l'équipe technique. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501